bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler mage nouveau kvk et event et surtout halloween qui arrive in game avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips des tutos les leaks bref tout est sur le discord et même les pronostics je vous le rappelle les pronos pour se blinder pour se surblinder parce que le store il est déjà mille fois plié pour se surblinder c'est une vidéo tous les vendredis à 18 heures et les ajustements sur le discord le samedi d'ailleurs en parlant du discord je vois souvent des commentaires de certains petits malins qui disent oui le lien ne fonctionne pas il est expiré etc les amis les amis si quand vous cliquez sur le lien ça ne fonctionne pas ça n'accepte pas c'est que ce n'est pas votre compte primaire et c'est que vous avez été banni les amis et oui vous avez été banni donc même avec un autre compte en mettant un commentaire non vous ne pouvez pas revenir il faut recréer totalement avec la vérification et c'est bref le petit côté relou mais fallait pas se faire bannir du discord par un modo par moi même ça dépend dieu lupe du mood du mood du jour les amis donc on parle tout de suite et vent avant d'aller parler de cette match car il ya beaucoup à dire sur cette match regardez ce petit event surplus de connexion j'espère que vous l'avez parce qu'il est très très propre si on se connecte c'est combien de jours c'est 5 6 7 jours c'est combien c'est 5 jours consécutifs on récupère des gemmes les gemmes ça fait plaisir on récupère des petits coffres de matériaux d'équipement et une sculpture en or alors oui ça peut paraître à ha mais c'est gratuit les amis c'est gratuit donc on va prendre on va pas se plaindre on prend on se rince et c'est plié en attendant le futur nouveau gouverneur avec un choix bien sympa de commandant on en reparlera la semaine prochaine de ce futur comme vous le plus grand gouverneur mge qu'est ce que on prend comme commandant lequel vaut le coup parce que là il ya des bas il ya des bas il ya des bas surtout quand il ya un nouveau commandant enfin nouveau il est déjà paru une fois mais difficile de l'avoir expertisé sans avoir claqué des sculptures génériques on parle immédiatement de cette match de ce spam du quiz d'alliance aussi ça me rend ouf mais on parle de cette mage envoyé hier la 1 0 87 avec un nom rex totus britannia je ne sais pas ce que ça veut dire en quatrième je n'ai pas pris option latin alors oui quatrième parce que j'ai un âge certain les plus jeunes d'entre vous ce choix du latin je crois que c'est dès la cinquième sauf erreur de ma part c'est quand même bien éclaté le latin c'est pas pour rien que c'est une langue morte elle est éclataxe au troisième sous sol mais si vous aviez fait latin vous seriez traduire en rex totus britannia heureusement on a google pour sa mise à jour le 22 10 2024 le 22 c'est dans moins d'une semaine c'est dans cinq jours précisément donc mardi de la semaine prochaine comme d'hab on a pour une fois on a immédiatement leur cas annoncé 6 heures utc d'habitude c'est plus la galère donc 6 heures utc ça sera huit heures pour nous et on est toujours sur une mage théorique de trois heures je vous le rappelle la dernière a débordé elle a débordé de près d'une heure et puis a eu un note down à la suite dès le lendemain d'une heure d'une heure et demie même j'espère que cette fois ça sera plus tranquille pas mal de nouveautés pour cette mage l'élite essaye de nous régaler pour halloween une nouvelle histoire de la saison de conquête seigneur des bretons alors attention les bretons ce n'est pas les bretons en france c'est de la grande bretagne venez participer à l'expérience de pionnier pour l'ouverture sauf erreur de ma part un corrigez moi les boss en histoire là dessus l'ouverture de l'histoire principale puisque justement pour revenir aux bretons grande bretagne c'est pas pour rien nous vous proposons quelques événements pour vous donner un avant-goût avant le début de l'inscription de l'histoire oeuf vif et oeil vif et main habile et pas vif ce n'est pas paik c'est vraiment toujours aussi bien même s'ils l'ont bien l'air fait au niveau des rewards c'est un puzzle c'est des récompenses tranquilles avant on pouvait gagner jusqu'à 3000 gemmes 3600 gemmes maintenant c'est 900 maximum c'est dommage mais on les prend quand même première frappe pendant une durée limitée essayez le nouveau commandant légendaire viking ragnar l'autre broc premium les mecs créent des premium sur des commandants qui sont déjà tout récent ça devient n'importe quoi sur rock et surtout des commandants qui sont déjà légendaires révélations uniques choisissez une question puis tirer des runes futark pour obtenir une réponse alors la futark futark je ne sais pas comment ça se prononce partager vos résultats pour gagner une récompense là c'est un nouvel event sauf erreur de ma part on ne le connaît pas du tout première frappe évidemment nouveau commandant on ne le connaît pas révélation unique on ne connaît pas mot clé du chat point 4 pendant les événements d'avant goût les événements d'avant goût d'avant goût du futur commandant probablement vous pouvez gagner une récompense chaque jour en mentionnant pour la première fois l'un de nos mots clés de l'histoire dans le chat seigneur des bretons holmes gang raid viking ou anglais alors là la question je me pose en lisant ça c'est ce que chaque jour le premier qui écrit l'un de ces mots dans le chat prend la récompense ou chaque jour si on écrit ces mots là on prend des récompenses même si quelqu'un les a déjà donné la question à mon avis ça doit être pour tout le monde et soit des petites récompenses un petit accélérateur d'une heure des trucs éclatés mais c'est gratuit c'est gratuit on prend c'est comme les gemmes les gemmes c'est la vie les gemmes c'est de la balle quand c'est gratuit on prend toujours point numéro 1 dans l'histoire elle même vous découvrirez de nouveaux nombreux mécanismes sélection de la province de départ en fonction du classement des camps dans l'événement à la veille de la croisade chaque camp choisira à tour de rôle une province de départ mercier ou essex est anglais ou nors bris nors bris plutôt waouh chaud à prononcer ça ça c'est une bonne nouveauté de choisir sa contrée de départ le désavantage pour nous qui suivons qui stream ont c'est quoi de facto on ne sera plus ou est de facto il est pour moi je n'ai pas fait l'atteint mais un petit peu on sera plus ou est le camp favori selon l'île d'après le match waking puisqu'il le mettait toujours en feu en haut à gauche et le challenger en bas à droite on gang former une équipe avec d'autres gouverneurs anglais ou vikings et affronter d'autres équipes pour gagner des points de stratagèmes des titres uniques des bonus de votre camp entier et d'autres récompenses stratagèmes dans le système de stratagèmes retravaillé bon faut dire que la v1 du stratagème moi je la trouve totalement éclatée et nudissime vous pouvez utiliser des points de stratagèmes pour acheter de nouveaux stratagèmes et construire une combinaison qui améliore votre style de jeu unique de nouveaux stratagèmes seront ajoutés au magasin des stratagèmes au fur et à mesure de la progression des chroniques du royaume perdu franchement le système de stratagèmes je trouve vraiment ça archi éclaté de ouf raid de bure reparti à travers le royaume perdu réparti à travers le royaume perdu se trouvent des bureaux en ou des burs en et vikings et anglais payer ceux appartenant à l'ennemi pour récupérer des récompenses bon pas trop ce que c'est mais on sera bien vite artefacts de ragnar lobrog premium à un certain moment dans la chronique du royaume perdu vous recevrez l'artefact unique megis word pour le prononcer faut vraiment avoir pris lv2 suédo vikings conçu exclusivement pour ragnar lobrog premium lorsqu'il est équipé toutes les compétences de ragnar lobrog premium s'appliquent à tout type d'unité ça c'est bon ça va peut-être faire très mal très mal pour nos baleines qui vont nous rouler encore plus dessus deuxième point principal de cette match vous avez fait déjà pas mal nouveaux événements célébrer cette halloween avec la série d'événements délicieusement sorcelante rêverie ensorceleuse la prière d'esmeralda on connaît la prière d'esmeralda c'est un peu l'escroquerie de service puisque je vous le rappelle ça remplace comme avant on avait une fois sur deux la deuxième file à 7000 gemmes ils ont introduit la prière d'esmeralda comme ça c'est qu'une fois tous les trois mois on se fait bien carotte au tirage collection d'esmeralda accomplissez sept jours de quête pour gagner des pièces super protéger les ressources ça je trouve ça vraiment nul cet événement moi perso je le trouve strictement inutile tourmente de la tri hiérarchie on l'a déjà eu trois équipes entre une seule en sort qui deviendra de la puissance hégémonique de la grèce il est pas mal cet événement route de la grandeur acheter des gemmes pour invoquer votre commandant préféré acheter des gemmes pour invoquer votre commandant préféré de quoi remplir les caisses de lilith le but est évidemment chaque jour d'acheter un quota de gemmes qui vous permet de débloquer des coffres c'est de la compensation pour acheter des bundles consulter le cadre des événements blablabla il nous parle regardez certains événements seront uniquement disponibles dans la région où tous les royaumes existe depuis au moins 21 jours c'est classique mais c'est la suite qu'il n'est pas shajar et cy ne seront pas compris dans les récompenses de cette instance de la route de la grandeur donc les nouveaux commandants vous pourrez pas les avoir dans le choix des commandants c'est un petit peu une petite carotte mais à mon avis c'est fait exprès c'est fait pour vous faire claquer des sculptures génériques si vous voulez monter ses commandants lilith perd pas la face non plus modification du système vip peut-être l'info la plus importante de ce patch ajout d'un nouveau système vip vip 19 ainsi qu'un niveau svip encore plus avancé et un magasin svip nous avons également mis à jour les bonus les coffres exclusifs et les lots spéciaux pour les différents niveaux de vip en atteignant le niveau svip vous pourrez échanger des effets de ville décorative des effets de téléportation de ville des effets de marche des troupes et d'autres cosmétiques exclusifs pour bien montrer que vous avez beaucoup trop d'argent et que vous en avez beaucoup trop dans rock après la mise à jour du système vip vous conserverez tous les objets de vip inutilisés de plus tous les points vip que vous avez gagné au delà du plafond du niveau précédent seront restitués sur votre messagerie en jeu sous forme d'objets nous après ça va pas représenter à des milliards faut pas se leurrer c'est que 200 points par jour même si vous l'êtes depuis un an même depuis mille jours avec 200 mille points c'est pas un truc de ouf nouvelle fonction permission après avoir accédé à la saison de conquête les rois pour accorder les permissions aux gouverneurs de leur royaume si le destinataire accepte son statut passera à en permission pour le reste de la saison ça c'est intéressant les gouverneurs en permission ne seront pas comptabilisés dans le score de matchmaking de leur royaume ils pourront entrer dans le royaume perdu mais ne pourront pas quitter la province de départ de leur royaume en fait ils vont servir juste de support un de renfort c'est pour les farms intéressant mais ça se limite à ça selon moi un nouveau tournoi du canyon du crépuscule va bientôt démarrer ou pour sanctionner les joueurs qui sont des poids morts un nouveau tournoi du canyon de crépuscule débutera après la mise à jour consulté le colère du calendrier blablabla les types de bonus qu'on pourra obtenir pendant l'événement dépendant du fait que votre royaume soit en saison de préparation super pour cet événement les royaumes seront répartis en groupe de quatre en fonction de la saison le tournoi est divisé en trois étapes présélection événement principal présentation des champions bon bref on est sur quelque chose de relativement classique les participants seront sélectionnés en fonction du total des points du canyon de crépuscule franchement ça ça va être à voir ça peut être intéressant mise à jour voyez on a beaucoup de choses mise à jour de la crise de ses relis ajout d'un nouveau chef à défier l'abobinable alchimiste un maman mara oui c'est maman n'est pas maman les gars ajout de conseils stratégiques pour une nouvelle compétence ennemie nouvelle histoire de commandant ajout de nouvelle histoire pour bjorn côte de fer et aral sigurdsson on s'en fout de ouf optimisation des commandants se promenant à ville en ville on s'en fout de ouf les commandants ayant une discussion en attente ne soutiendront pas près des bâtiments comme ça on va pouvoir cliquer plus facilement dessus après avoir terminé une discussion en attente le commandant ne vous empêchera pas de toucher plus de toucher les objets ouais c'est plutôt bien optimisation du royaume perdu c'est long c'est long beaucoup de choses ajout de récompenses supplémentaires de classement des points d'honneur de coalition de camps ok réduction du nombre de forteresses d'alliance à construire pour terminer le premier chapitre de royaume perdu ouais bon ça on s'en fout dans la saison de conquête le nombre de points d'honneur requis pour la série succès croisé puissance du royaume sera soumis à certaines conditions ça ça va être une mauvaise surprise à mon avis dans la saison 3 et la saison conquête le symbole du camp de l'intervenant sera désormais affiché dans les messages du chat ok autre changement optimisation d'habitude je vous dis que les carottes sont là mais là vu ce qu'on prend en vip svip 1 on a déjà mangé la plus grosse canyon le carotte le canyon c'est justement le point numéro 1 optimisation du choc du canyon ajustement de la durée du choc individuel pour les rendre plus intense et serré consulter les règles du jeu super ajustement des règles d'obtention des pièces de canyon et ajout de nouvelles quêtes d'événements pour être accompli pour gagner des pièces de canyon super sert à rien les récompenses on a déjà plein les récompenses pour le camp gagnant et perdant du choc du canyon sont désormais identiques mais seul le camp gagnant pourra ouvrir le coffre de butin pourra désormais partager les butins dans le coffre dans le cadre de chat super mise à jour des ça sert à rien pour moi mise à jour des objets pouvant être échangés dans le magasin d'événements super optimisation la disposition de certaines interfaces ça c'est ce qui sert le moins point 2 ajout d'une fonction recyclage automatique aux formes d'état super tout attirer que vous vous acquérez en voyageant et qui correspond à vos conditions sélectionnées sera automatiquement sélectionné et recyclé je vais recycler tout je le fais tout le temps moi presque tout sauf les légendaires avec bien évidemment une spécificité intéressante modification de l'état face de commandant ajout de la possibilité de mettre des commandants favoris ok si le format d'écran de votre appareil répond aux exigences la liste des commandants peut être élargis de 2 à 3 colonnes ça c'est bien mais faut encore avoir une tablette je pense ou un pc optimisation de l'emplacement du nom des royaumes royaume perdu ouais ajout d'un niveau d'affichage plus large à la vue stratégique ok ok ajout d'un bouton réapprovisionnement rapide qui vous permettra de réapprovisionnement de réapprovisionner rapidement les ressources insuffisantes lors de la recherche de la construction ou de l'entraînement ça c'est pas mal mais ça va faire claquer beaucoup de ressources et correction d'un bug ou le démantèlement des gantelets de la glorieuse déesse iconique renvoyait les mauvais type de matériaux ouais certains avaient des plumes ça je l'avais vu ce bug alors que il y en a plus bref une très grosse mise à jour à venir on retiendra surtout le nouveau système vip et svip qui va nous faire du mal nous les middle spender et les free player c'est surtout pour les baleines n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce patch qui est l'un des plus longs en descriptions qu'on ait eu dans l'histoire de royaume est vraiment extrêmement l'eau beaucoup de nouveautés et de petits ajustements si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock